Alors Dimmy, la bronchite d'abord, c'est quoi précisément ? Alors bon, on tousse, ça on le sait à peu près tous, mais pourquoi et c'est quoi finalement ? Alors la bronchite, c'est l'inflammation des bronches, donc jusque-là rien d'extraordinaire, qui va effectivement vous donner de la toux dans un contexte souvent de rhinopharyngite. Vous avez une nez qui coule, parfois un petit peu de fièvre, ça donne 38-38.5 pendant 24-48 heures, 3 jours au maximum. Et puis ensuite vous allez avoir une toux qui va d'abord être sèche, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de glaire, vous savez les mollards qu'on va sortir ? Ça c'est sec, je ne vais pas faire la grasse derrière, je fais juste sec. Mais je crois que c'est du grand montage son, je pense que d'histoire d'Europe 1 on n'a jamais entendu un montage... C'est juste la toux sèche, c'est tout. C'est un grand moment de radio. C'est un peu sonore, donc je voulais donner un exemple. C'est un peu sonore et ça marche bien, c'est ça la toux sèche. Mais les patients souvent ne savent pas faire la différence, c'est une toux sèche et une toux grasse. Grasse, vous avez des glaires, des mollards, et donc ça va évoluer vers des sécrétions. Je ne la fais pas, ne me regardez pas comme ça. Non, surtout que c'est crade. Et à ce moment-là, vous allez tousser pendant quelques temps. Donc voilà, la bronchite, on tousse avec un petit peu de fièvre qui reste légère et pas persistante. D'accord, est-ce que ça le Covid, on sait que le Covid fait tousser aussi, est-ce que ça peut donner des sortes de bronchites ou ce n'est pas du tout pareil ? Alors non, le Covid donne une pneumonie, c'est-à-dire une atteinte du parenchyme pulmonaire. Le parenchyme pulmonaire, c'est le tissu qui va faire marcher le poumon, alors que les bronches ne sont que les tuyaux, la tuyauterie qui va être inflammatoire. Alors donc c'est une atteinte qui est plus sévère dans le Covid, raison pour laquelle les malades font des formes un peu plus graves, alors que la bronchite, dans l'immense majorité des cas, ça passe tout seul. J'allais vous dire, alors justement, la bronchite c'est causé par quoi du coup, si ce n'est pas le Covid ? 90% des virus, des rhinovirus, le virus, vous savez de la bronchiolite, le VRS, qui va être de la bronchiolite, c'est la bronchite des bébés. Voilà, chez nous c'est la bronchite, chez l'adulte. Le virus de la grippe peut donner de la bronchite, dans 10% des cas simplement, c'est lié à une bactérie qui va éventuellement donner une surinfection pulmonaire. De la pneumonie du coup, c'est ça, c'est ce qu'on peut avoir. Moi je me rappelle, j'avais eu une bronchite il y a quelques temps, et puis il y a des gens comme ça qui ont des bronchites qui traînent des semaines, des semaines, des tous, c'est quoi ça ? Alors on commet souvent une erreur, nous les médecins mais aussi les patients, de croire qu'on va guérir très vite d'une bronchite, et qu'en 5 jours il faut que ce soit réglé. Le rhume c'est 7 jours, mais là c'est pas pareil. Ça peut durer plus longtemps, à partir du moment où vous n'avez pas de fièvre, que vous avez un bon état général, que vous ne crachez pas du matin au soir en permanence, eh bien il n'y a pas de complications et ça ne nécessite pas d'antibiotiques. La surinfection est extrêmement rare. Ça se traite comment la bronchite justement ? Du paracétamol, du thé, du miel, du citron, et on attend que ça passe. Et si jamais il y a un critère de gravité, peut-être qu'il faudra des antibiotiques, si vous faites une surinfection bronchique, une sinusite ou une otite, mais encore une fois la toux persistante qui traîne un petit peu, et même si vous crachez un peu sale, un peu verdâtre, c'est pas très grave. C'est un peu comme un avocat, ça mûrit. Mais oui exactement, ça change de couleur. Reminez-moi cette chronique, là, c'est très dégoûtant. Mais c'est pas pire, mais vous pouvez garder les mollards. Vous arrêtez de me les montrer, s'il vous plaît. Les médecins, les patients, vous les gardent ? Oui, ils me montrent les couches des bébés et les mollards en me disant « Regardez, docteur, non mais c'est bon, j'ai compris, c'est crade. » Même pour moi, docteur, je vous assure, c'est crade les mollards. C'est pas vrai ! Donc voilà, mais voilà. Donc sauf, la seule chose qui doit vous inquiéter... S'il vous plaît, si vous recevez le docteur Jimmy, moi, mettez chez vous, arrêtez de montrer les mollards. Tout le reste, vous gardez ça à la poubelle et vous vous lavez les mains. S'il vous plaît, pas pitié.